Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de J'ai Détesté pour vous. Dans mon petit panier de produits détestés, aujourd'hui il y a 5 produits. Le premier, c'est ce shampoing de la marque Dr. Tess. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas forcément un mauvais shampoing. Mais je suis un peu irritée parce que j'ai acheté ce shampoing dans mon magasin bio. Donc je l'achète, je l'utilise et je me dis, ah bah tiens c'est marrant, ça mousse quand même vachement, ça laisse les cheveux hyper doux, tout ça, tout ça. Et je commence à regarder un petit peu la composition du shampoing. Et là, je me rends compte qu'en fait ce shampoing n'est absolument pas bio. C'est-à-dire que quand même le premier ingrédient, donc c'est de l'eau. Ensuite on trouve cash direct, les mecs font même pas de détour, du SLS. Ensuite il y a du disodium laurette sulfoxinate qui sont des tensioactifs très très agressifs, pas très bons pour l'environnement, tout ça, tout ça. On trouve des PEG, on trouve des ammonium quaternaire. Et effectivement, rapidement, comme ça, perdu au milieu, il y a de l'extrait de calendula, des unes essentielles, etc. Donc bon, je vous avoue que j'étais un petit peu pantoise parce que trouver un shampoing qui n'est pas bio dans un magasin bio, je vous avoue que ça m'était jamais arrivé. Pour autant, c'est pas un shampoing qui est horrible, c'est-à-dire qu'il lave très bien, il mousse très bien, il sent plutôt bon. Mais c'est vrai que quand on n'a plus l'habitude d'utiliser des tensioactifs, enfin tout du moins moi qui n'utilise pas de tensioactifs aussi agressifs, c'est-à-dire que j'ai le cuir chevelu, j'altère en fait, je peux pas l'utiliser à chaque fois que je me lave les cheveux. Mais c'était la pantoiserie du jour, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Le deuxième produit que j'ai détesté, c'est ce fond de teint de chez Marc Jacobs, le remarquable. Quel jeu de mots, le lilol. Alors, ce fond de teint, quelle histoire, comment vous dire ? Moi, quand ma peau se porte bien, c'est soit je porte pas de fond de teint, soit je porte des trucs très 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 léger. Mais alors par contre, quand ma peau part en vrille, comme voilà un petit peu en ce moment, ça se verra pas parce que je porte plein de fond de teint aujourd'hui, j'aime bien avoir un truc, clairement le plâtre, quoi. Le plâtre, vas-y, une couche, deux couches, trois couches, camoufle-moi tout ça. Et j'avais entendu énormément de bien de ce fond de teint. Beaucoup de personnes qui disaient qu'il avait une couvrance complètement incroyable, et qui disaient aussi que bon, c'était un très bon fond de teint, mais qu'il fallait en mettre très très peu, qu'il fallait vraiment bien le travailler, etc. Donc je m'étais dit, je vais tenter ma chance, d'autant plus que Marc Jacobs, c'est une marque qui est cruelty free, donc ça c'est très bien. Et alors, honnêtement, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma peau, encore une fois je sais, comme d'habitude, il y a souvent des personnes qui adorent ce fond de teint et c'est très bien, mais alors sur moi, ce fond de teint est une catastrophe intersidérale, c'est-à-dire que ça donne un rendu mais complètement plâtré, et promis, j'en mets pas trois tonnes, j'essaie vraiment de suivre les instructions, à savoir genre trois micro-gouttes, deux ici, une là. J'estompe avec un beauty blender comme une ouf, mais alors c'est moche, ça s'estompe de façon pas du tout uniforme, et ça fait, je trouve, tout sauf une belle peau. Et alors, pompons sur la garonne, ça aussi j'en avais entendu parler, le packaging. Alors vous voyez, le packaging est très joli, il y a un petit bouchon machin en plastique, ensuite c'est du métal, donc on dévisse une espèce de petit truc, et puis il y a un petit bâton, un petit embout je ne sais quoi, voilà, donc on prend le truc, on fait tuc tuc tuc, et bien autant vous dire que la première fois que je l'ai utilisé, ça n'a pas fait de pli, le truc s'est renversé, et j'ai perdu la moitié. Donc c'est pas forcément un fond de teint que je recommande, là comme ça, tu vois, parce qu'il coûte super cher, le packaging est quand même ultra merdique en plus de ça, enfin franchement je l'ai utilisé trois fois, et le truc est complètement dégueulasse, et par-dessus le marché, il fait pas une très très belle peau. Donc, alors je sais pas, si vous avez une solution pour l'application de ce fond de teint, un truc magique, un primer, un pinceau, bon comme d'habitude je prends, mais j'ai essayé pas mal de choses, c'était un petit peu en vain. Toujours côté maquillage, ce petit rouge à lèvres de chez NYX, donc moi je reçois régulièrement les nouveautés de chez NYX, et en règle générale j'aime beaucoup leur rouge à lèvres. Et quand j'ai vu celui-ci, alors il y avait plein plein de plein d'autres teintes, mais moi je n'ai testé que celui-ci, le Plush Gel Lipstick en teinte Foxy Love slash Amour Rusé, j'aime trop les noms de leur rouge à lèvres, ils sont trop mignons, je me suis dit, oh my god, mon dieu, quelle merveille, ce truc est magnifique, la couleur est splendide, je l'ai appliqué. Et alors, j'ai testé plusieurs fois, encore une fois, c'est vraiment les produits dont je vous parle, là c'est pas genre j'ai testé une fois, j'ai pas aimé, j'ai laissé tomber, non non, c'est vraiment je m'accroche quoi, tu vois, j'essaie d'être un petit peu professionnelle. Je pense que j'ai rarement vu un rouge à lèvres qui tient aussi mal que celui-ci. C'est-à-dire que c'est vraiment le rouge à lèvres, tu sais, qui se barre en fait dans les ridules de la bouche, et alors je rappelle que j'ai 30 ans, j'ai pas non plus 75 ans, donc c'est pas non plus un truc qui devrait trop se présenter, mais alors là, c'est juste la cata. Alors c'est hyper dommage parce qu'effectivement la couleur est magnifique, il est très confortable, mais je pense qu'il y a un truc dans la formule qui a foiré parce qu'il ne tient mais pas du tout, et il se barre à une vitesse incommensurable. Donc les rouges à lèvres de chez NYX, oui, mais alors ceci, désolée mais j'ai envie de dire non. Dernier produit make-up, un mascara de chez Catrice. Alors vous savez que je suis une grande fan, même une fan devant l'éternel, une psychopathe du Glamendol Volume Waterproof de chez Catrice, qui est mon mascara favori, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est celui que je porte absolument tous les jours, depuis des mois et des mois. Et l'une d'entre vous, ou je crois même plusieurs, m'avait dit, oh, teste la version qui n'est pas waterproof, le violet. Donc il y a quelques semaines, je vais dans mon petit DM, tic tic tic, voilà, je me dis, tiens, je vais tester, c'est pas cher, de toute façon, voilà, 4 balles, le mascara, au pire, je prends pas beaucoup de risques. Je teste le truc, et alors, nul à chier, mais vraiment, vraiment, nul à chier. Déjà, premièrement, la brosse n'a absolument rien à voir, donc c'est aussi une brosse en petit picot, mais alors elle a pas du tout, pas du tout la même forme, c'est-à-dire que pour le même mascara, je comprends pas trop. Et alors, sur les cils, là, vraiment, tu sens que t'as un mascara à 4 balles sur les cils, parce qu'il ne se passe quasiment rien. C'est une catastrophe. Donc je sais que, certaines d'entre vous, vous m'en parlez dans les commentaires, à chaque fois que je parle de, à chaque fois que je parle de ce mascara, mes versions waterproof, vous me dites, oui, moi j'ai testé le normal, il est nul, il est pourri, mais voilà, c'est normal, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon. Donc là, pour le coup, en fait, c'est deux mascaras totalement différents. Ils ont beau avoir le même nom, ils n'ont rien à voir. Donc, le bleu, le waterproof, oui, à 2000%. Le classique, violet, mauve, je ne sais quoi, no way, quoi. Pourri, zéro, nul. Enfin, tout du moins, moi j'aime pas, quoi. Et puis apparemment, vous non plus. Et enfin, le dernier produit que j'ai détesté, et alors là, je suis très très triste, et alors ça reste quand même un petit mystère dans ma vie, c'est le démaquillant caresse huile nue de chez Pachamamai. Donc Pacha, est-ce que je le dis bien ? Oui, c'est ça, Pachamamai. Pachamamai, c'est une marque qui est cruelty free, qui est vegan, qui est bio, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'étais vraiment à la recherche d'une huile démaquillante, parce que je me suis démaquillée à l'huile végétale pendant très très longtemps, et je suis arrivée un petit peu à un stade où j'en ai un peu ras-le-bol, tout simplement. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu plus simple, à savoir de l'huile démaquillante, et j'avais entendu du bien de celle-ci. Donc je l'ai achetée, je l'ai testée la première fois, j'ai été absolument ravie, vraiment c'est une huile qui est assez épaisse, qui démaquille très bien, qui s'émulsionnait très bien. Et je ne vous mens pas, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais dès le lendemain, l'huile a totalement changé. C'est-à-dire que j'ai voulu me démaquiller, j'en ai mis entre mes mains, j'ai commencé à faire comme ça. Donc déjà, ça a commencé légèrement moussé, bon, j'ai trouvé ça chelou. J'ai commencé à appliquer le truc sur mon visage, et là en fait, imaginez, vous démaquillez, genre vous frottez les yeux, les cibles, etc., avec du savon, voilà, ou du gel douche ou du shampoing. Et bien là, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si la formule avait changé et que l'huile s'était transformée tout simplement en savon. Donc évidemment, j'ai rincé le truc parce que j'avais les yeux en feu et c'était horrible. Je suis restée un petit peu circonspète à un moment à observer cette huile en me disant mais que t'es-il arrivée ? Parle-moi, vas-y, je t'écoute, je suis là pour toi. Malheureusement, elle ne m'a rien dit. J'ai laissé passer quelques jours en me disant « Ouais, il y a dû y avoir je sais pas, tu vois, le temps, l'humidité dans l'air, un truc, n'importe quoi. » J'ai retenté et exactement la même chose. Et alors, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé avec cette huile. Est-ce que j'ai fait tomber une goutte d'eau dedans ? Franchement, je ne pense pas parce que quand on voit le packaging, à quel moment on fait rentrer de l'eau là-dedans ? Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est extrêmement bizarre. Donc si vous avez cette huile, si vous la connaissez, dites-moi comment ça se passe avec vous parce que moi, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez ces produits, si vous les connaissez, si vous les utilisez d'une certaine façon, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis toujours très embêtée d'avoir des produits que je ne peux pas utiliser. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Et avec Hervé, en fait, on a fait une intervention sur scène et alors ça a été assez incroyable. C'est à quoi, messieurs, dames, Hervé et Colline ?